Comment est-ce que je peux parler ? sur ta vie. Regarde, moi je t'ai vu dans le monde spirituel. C'est comme si tu as en train d'évangéliser des gens. Je suis un évangéliste. Il est venu à la pause me voir ici que lui désirait vous rencontrer. Je lui ai demandé c'est la première fois que lui l'évangélise. Il a dit que ça fait sa deuxième fois que lui l'évangéliste. Je lui ai suggéré qu'après le culte, s'il y a l'occasion. C'est un évangéliste. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus ? Que n'aille ! Je t'ai vu, tu étais en train d'évangéliser les gens. Et comme tu évangélisais là, tu évangélisais. Il y avait un temps, tu prenais ton temps même tous les jours pour aller évangéliser. Mais au fur et à mesure que tu évangélises là, tu sens que la galère est en train de te taper terriblement. Les gens de ta famille ont dit, tu n'as pas dit que tu fais l'œuvre de Dieu, tu vas souffrir et comprendre. Et à un certain moment, tu as commencé à dire, c'est Dieu qui m'éprouve, je vais continuer. Et après, tu t'es donné compte que le problème là, ça ne finit pas. Tu as dit, ça ne finit pas. Mais les difficultés ne font que s'accentuer. Et dans ces difficultés, ils ont attaqué ton mariage. Et comme j'étais là, le Saint-Esprit m'a dit, prie. Parce que quand j'étais en train de prêcher le message, J'ai vu une vision. Dans le monde spirituel, tu t'es dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Je vois qu'il y a eu un temps où des gens voulaient ouvrir des portes pour que tu partes en Europe. C'est vrai, plusieurs personnes. Mais tout a été bloqué. Ça veut dire que toutes les portes sont fermées. Il y a un problème dans ta propre famille. Je vois une idole dans ta propre famille. L'idole dans ta famille, c'est un serpent. Ça, c'est vrai. Moi-même, je l'ai plusieurs fois vu. J'ai vu le serpent-là. Ecoute-moi. Toi, tu es un évangéliste de Dieu, non? Ok. Moi, je vais te donner 100 000. À partir d'aujourd'hui, tu ne tiens plus ce portable-là. Non. parler de plan ajouté merci et je veux donner vraiment c'est dieu parce que pourquoi j'ai je suis dans une cour oui donc je fais la prière là-bas ça fait déjà trois ans c'est ça et je devais la personne et il est venu il a mis cadenas là-bas depuis ça fait quatre jours tu donnes dans l'église voilà donc je le dois il a fermé tu le dois voilà donc les cent mille francs là c'est pour aller le donner c'est pour aller le donner non attends attends tu lui dois combien je lui dois deux cent mille tu lui dois deux cent mille donnez moi un panier ici tu veux semer je vais semer donnez moi un panier et isaac a donné encore l'évangile par l'impreuve donnez donnez Un évangéliste qu'on met dehors à cause de loyer et vous êtes fidèles, vous regardez ça. Est-ce que c'est normal? Doze, doze, doze. Continue. Continuez, vous allez voir, lui-là, il va payer son loyer et puis acheter téléphone ici. Vous ne connaissez pas le Dieu de l'apôtre d'abord. Mon Dieu est un Dieu qui surprend les gens, favorablement au nom de Jésus. En même temps que tu sèmes, Dieu te surprend en cette saison. Le bailleur a cadenacé la porte, il dort à l'église. Pourquoi? Servir Dieu, c'est la souffrance, ce n'est pas normal. Mais c'est à part, venez. Trois personnes, faites-moi le compte rapidement. Rapidement. Oui? Ah, on va ajouter encore, viens. Quand Dieu décide de suer ta galère, il le fait en un seul jour. Comptez-moi ça rapidement et puis vous verrez. Hein? Regardez le portable d'un serviteur de Dieu. Avec ça, vous voulez comment que les gens aient envie de faire l'œuvre de Dieu? Ah bah bonjour. Et quand un seul pasteur réussit, les gens parlent, les pasteurs ont l'argent, les pasteurs ont l'argent où ça? Les rares pasteurs qui s'en sortent là où vous parlez. Regardez, ça c'est un portable ça. Moi-même, mon enfant à la maison, il ne tient pas ça. C'est quelqu'un qui aime l'œuvre de Dieu. Il aime l'œuvre de Dieu, oui. Souvent, il marche à pied de sa maison, jusqu'à chez moi, à l'église, pour m'aider à prier. Pour t'aider à prier. Vraiment, c'est quelqu'un qui souffre dans... En fait, alors que c'est un grand couturier. Alors que c'est un grand couturier. C'est un grand couturier. Il pourrait s'en sortir même dans ça. Mais, c'est compliqué. Attends, attrape là-bas de ton nouveau portable d'abord. Ça c'est 100 000, tu vas payer un bon techno d'abord. Tu mets Facebook pour nous suivre en direct. Attrape ça d'abord. Ceux qui doivent compter la fin de suite, on va continuer ici. Bon, faut t'asseoir d'abord, j'arrive. Assois-toi, j'arrive. J'arrive tout de suite. Je vais prier pour les maladies, j'arrive. Evangeliste, viens. Koloréa. Tu sais combien ? Les gens ont donné pour toi. Je vais te donner pour toi. 260 000. Tu es là, j'arrive. Donc, ton laïla, c'était combien ? C'était 200 000. Ta femme est ici. Voilà. Voilà, c'est qu'on est là, c'est qu'on est là. Il y a eu. C'est grâce à lui. Voilà. l'intercession ensemble le vendredi on a fait une veille de nuit maintenant vers les trois heures du matin le plus ça c'est la pluie là je l'ai mené comme il ne peut pas donc il dort sur l'angala je l'ai mené chez moi on a dormi ensemble et sa femme aussi avec nous donc elle aussi sa femme a continué à aller dormir chez eux donc il dort avec nous le matin on se retrouve l'intercession c'est comme ça donc ce soir là qui dormait ouais c'est sous l'angala puisque le gars a balicardé la maison voilà il a mis deux cadenas voilà ce soir tu vas aller lui mettre la honte je prophétise que tu vas mettre la honte à ceux qui t'avaient mis la honte rien ce soir là tout c'est que ça vous passe à jeter sur son visage j'ai compris non j'attends sur son visage ça fait deux cent soixante mille neuf cent cinquante en plus des cent mille que je t'ai donné pour le téléphone 300 donc ça fait trois cent soixante mille donc en gros trois cent soixante mille donc ce que tu vas faire d'après le noyé change de téléphone un téléphone c'est qu'il va laisser là un poulet à ta famille mange bien et puis après les volets va prêcher le christ d'accord voilà je vais prier pour vous c'est clair je vais prier et maman tu veux prendre panier là non tu veux l'attraper panier là c'est sa femme quoi pour vous prendre saint esprit béni les faveur et grâce faveur et grâce faveur et grâce récupérer ça de sa mère prenez l'enfant plus jamais la misère ne va s'approcher de ta maison n'ont qu'on y ait plein d'enfants à ca je suis su tera la grâce pour que ta vie change l'humiliation ne viendra plus sur ton chemin à l'assoir papa béni soit faveur divine suis la vie de tes enfants reçoit merci pour ta protection quelqu'un peut dire amen tiens à mine babies Sous-titrage ST' 501